Générique Bienvenue sur le plateau de ETV Service, oui, votre quotidienne préférée. On vous parle de tout, de santé, d'emploi, d'énergie solaire, bien sûr d'animaux. Mais aujourd'hui, on va passer en mode agriculture, bien sûr, manger local, manger sainement. Et pour en parler, je reçois un arboriste, pépiniériste, je reçois Sidney, bienvenue. Merci. Est-ce que ça va ? Oui, toujours. Ah, il est calme pour l'instant, mais lorsqu'il va se lancer, fais-moi confiance, il va débiter. Il faut toujours que ça aille. Alors, dis-moi, parce que tu es jeune, et ça, c'est une question que je te pose à l'antenne, tu es jeune, et on peut dire, donc tu es agriculteur. Oui. Voilà. Et première question, est-ce que les jeunes en Guadeloupe s'intéressent de plus en plus ? Comment ça s'intéresse, on va dire, à l'agriculture, à notre terre, à nos fruits, à nos légumes ? Les jeunes s'intéressent à l'agriculture. Bien sûr, on a tous nos centres d'intérêt, mais j'ai beaucoup de camarades qui s'intéressent à l'agriculture, qui ont entre 22 et 34 ans, on va dire. Effectivement, je vois véritablement qu'il y a un retour vers l'agriculture. Certains veulent simplement reprendre l'exploitation de leurs parents, et d'autres veulent se lancer dans l'agriculture parce que c'est quelque chose qui passionne. Alors, tu travailles dans une pépinière, si je ne me trompe pas ? Oui. C'est bien ça ? Alors, quel est exactement ton rôle dans cette pépinière ? Parce qu'apparemment, tu es spécialisé dans les arbres, mais c'est un surdoué. Il m'a même parlé de clonage d'arbres, c'est un truc de fou. Alors, que fais-tu exactement dans cette pépinière ? Alors, je suis pépiniériste arboriculteur. Donc, je disais qu'en fait, les arboriculteurs sont soit effectivement, tout simplement, des agriculteurs qui cultivent des arbres, ou alors, pour certains, je dirais presque en laboratoire, pour un travail de recherche et développement. Donc, moi, ce que j'aime, c'est faire un peu des deux. Donc, je ne fais pas énormément de laboratoire, on va dire, mais je travaille beaucoup sur tout ce qui est sélection variétale, sur tout ce qui est technique de multiplication végétative. Et donc, on parle un petit peu de clonage, puisqu'on va, quand on fait de la sélection variétale, garder le patrimoine génétique d'une plante et avoir une plante qui sera identique. Alors, comment est venu, je dirais, cet amour pour ce milieu ? L'amour pour ce milieu, je pense qu'il est venu naturellement depuis petit, parce qu'en fait, je le dis souvent, mon père était guide touristique, mon grand-père garde forestier, et je pense que c'est dès le plus jeune âge que l'amour de la nature est venu et que les savoirs ont été transmis petit à petit. Et du coup, petit à petit, pendant ma formation, parce que je n'ai pas fait d'études spécifiquement là-dedans, on va dire, parce que je suis parti à la base pour une licence d'anglais, après je suis parti faire communication et commerce international, mais tout au long de mes formations, je me suis formé vraiment dans ça, en fait, tout simplement. Alors, on va vous donner, bien sûr, quelques petits conseils, parce que c'est énorme. On va parler de plein de choses, donc on ne va vraiment pas perdre de temps, parce qu'il est venu de nous parler de la journée du 8, vous verrez où vous pouvez manger en mode local, et là, on va aussi parler de nutrition avec lui, mais là, on va rester au niveau des arbres, parce que moi, ça m'intéresse ce qu'il me dit de Rantenne, c'est-à-dire que si vous êtes en appartement, on a la possibilité de faire pousser un arbre fruitier en peau. Oui. C'est bien ça. C'est-à-dire que goyave et compagnie, ça peut pousser même en appartement. Tout à fait. Alors, effectivement, on a des façons de faire, des techniques, des solutions, j'ai envie de dire, pour que les arbres fruitiers puissent porter en peau. Alors, quelles sont les bases, justement, pour avoir son arbre qui pousse ? Alors, bien sûr, je ne pourrais pas vous donner tout en ligne. Il faudra prendre ses contacts et aller le voir directement, parce que là, c'est quelque technique. On ne peut pas tout voir. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, en général, j'organise des ateliers, pour permettre aux gens d'apprendre à cultiver leurs arbres fruitiers en peau. et il faut huit heures pour ça. Donc, du coup, c'est quand même assez... Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'apprends vraiment tout depuis la sélection du pot, jusqu'à l'entretien, la taille de l'arbre, etc. Donc, c'est vraiment très, très complet comment l'entretenir contre les insectes, contre tout, 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 le mélange de terre à faire pour que ça pousse. Donc, c'est très complet. Et en fait, en général, je propose quatre séances de deux heures. D'accord. Tout simplement. Je préfère l'étaler, soit sur les semaines ou autres, parce que prendre une journée pour le faire, je trouve que ça fait un peu bourrage de crâne. Exactement. Et c'est mieux de l'étaler, comme ça permet de passer du temps, de se revoir et de tisser des liens aussi avec la population, j'ai envie de dire. Ça sert à ça. Moi aussi, c'est ça. C'est excellent. Donc, n'hésitez pas, allez le voir. Et bien sûr, prenez des notes, parce que si vous êtes en appartement, vous pouvez avoir vos fruits chez vous, sur votre balcon. Mais si vous voulez le voir, direction Domaine de Poda, le dimanche 8 décembre. Parle-nous un petit peu de cette journée, parce que je pense qu'elle sera complète. Formidable. Et elle va vraiment intéresser nos téléspectateurs. Oui, effectivement, on a une manifestation qu'on organise le 8 décembre au Domaine de Poda. C'est une manifestation organisée par l'association locale Canouillé. Et cette manifestation, où je serai présent, où je présenterai également quelques ateliers sur la culture des arbres fruitiers en pot, sur les plantes médicinales, parce qu'on peut faire des associations entre arbres fruitiers et plantes médicinales. Parce que beaucoup de personnes sont embêtées, je dirais ça pour rester poli, par les fourmis maniocs, par exemple. Il y a certaines plantes qui ont des petits effets répulsifs sur les fourmis maniocs. Et on peut, ce sont des plantes médicinales ou aromatiques. Par exemple, tu peux donner un petit nom comme ça ? Oui, on a l'estragon du Mexique, par exemple, qui est une plante qu'on trouve ici. On a le gros thym, on a le thym, le romarin, etc., qui ont des effets répulsifs sur les fourmis maniocs. Enfin, pas toutes ces plantes-là, mais chacun a son rôle. On en a qui ont des effets répulsifs sur les fourmis maniocs, d'autres qui sont pour les escargots, d'autres pour les limaces, etc. Et comme on a tous ces petits problèmes-là, j'ai envie de dire, en fonction de l'arbre fruitier, quand on a un arbre fruitier qui est attaqué par la fourmi maniocs, par exemple, on va planter ce qu'il faut au pied de l'arbre pour empêcher que les fourmis ne montent. Pareil pour les escargots. Alors, quand c'est des insectes ou d'autres ravageurs qui volent, ils arrivent par les airs, donc là, c'est différent. Il faudra trouver d'autres solutions. Ok, super. Alors, je crois que tu ne seras pas tout seul le 8. Il y aura énormément de choses. Il y aura même un panier de fruits local offerts. Oui. Dans la limite du stock disponible, bien entendu. Donc, venez tôt, venez très tôt. Alors, déjà, quel atelier on pourra retrouver ? Quel intervenant sera sur place ? De quoi allez-vous parler ? Dis-nous tout. Je pense que c'est local nouillé. Manger en conscience ? Exactement. Voilà, vas-y. Pour manger en conscience, j'ai envie de dire, il faut commencer par se réapproprier nos traditions, notre façon de faire et notre agriculture. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent consommer la farine de fruits à pain, farine de patates, farine de ceci ou cela. On veut manger local de plus en plus. Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour manger local, il faut que la production soit suffisante. Le problème de l'approvisionnement en matière première, c'est ce qui pose problème, puisque beaucoup d'agro-transformateurs se retrouvent obligés d'aller chercher à l'étranger, de faire importer pour pouvoir produire, pour faire leurs produits en fait. Donc là, l'objectif de cette journée aussi, c'est de mettre en avant le travail des agriculteurs, oui, des agro-transformateurs surtout, et que les agro-transformateurs puissent faire part effectivement de leurs besoins, etc., pour que les agriculteurs puissent suivre et répondre à la demande. Voilà. Donc on a vraiment sur place des agriculteurs, des agro-transformateurs, des restaurateurs, parce qu'on aura Jimmy Vibrak, qui est le parrain de l'événement, qui n'est plus à présenter d'ailleurs. On a également Naoui Martino, qui sera présente avec nous sur l'événement, pour présenter son merveilleux chocolat. On a Jimmy Toto aussi, un chef pareil, qui nous fera de superbes plats. Ils auront un petit peu tous, j'ai envie de dire, l'occasion de faire des démonstrations, de nous montrer un petit peu comment ils cuisinent chez eux et dans leur espace de travail, et on aura l'occasion vraiment de pouvoir goûter à la cuisine. Donc ça, c'est juste merveilleux, parce que moi, j'adore manger. Je pense qu'on aime tous ici un petit peu manger. C'est notre petit péché mignon. Alors justement, dans une journée, on va, je vais dire, apprendre à planter, récolter, cuisiner, tout ça en mode local. Comment bien manger ici en Guadeloupe ? C'est-à-dire qu'on a énormément peut-être d'aliments produits par notre terre, mais on ne sait pas trop comment les choisir, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon, comment choisir ces produits. Et c'est pour ça qu'on aurait également une nutritionniste sur place qui pourra nous aider et nous expliquer un petit peu comment ça se passe pour, comment choisir mieux ses aliments, comment confectionner son assiette, savoir qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, qu'est-ce qu'on mange, pourquoi le matin, le midi, le soir, etc. Donc, ça, c'est important. Après, c'est vrai que moi, je donne toujours des petits conseils aussi, notamment pour ceux qui veulent perdre du poids. C'est vrai que c'est un problème qu'on retrouve très souvent chez les femmes, par exemple, qui souvent... Même chez les hommes ! Arrête, arrête ! Non, mais souvent, effectivement, la question revient à ce qu'il y a une solution miracle. Je dis que la première chose à faire, c'est de ne pas se stresser, en fait. Parce que c'est un peu comme... C'est un peu comme les animaux, j'ai envie de dire. Lorsque l'hiver approche, le corps rentre en état de stress. Du coup, les animaux vont commencer à stocker pour pouvoir rentrer en hibernation. Et en fait, ça arrive aussi pour nous. Alors, bien sûr, on ne rentre pas en hibernation. Mais le fait de se stresser... Ça dépend. Non, mais le fait de se stresser ou de faire des jeûnes intensifs ou alors de s'empêcher de manger, faire des régimes, en fait, qui sont presque curatifs, j'ai envie de dire, le corps est en stress parce qu'il ne comprend pas pourquoi est-ce qu'on le prive autant. Et du coup, lorsqu'on va commencer à... Lorsqu'on a terminé, par exemple, son jeûne ou tout simplement son régime et qu'on va manger un petit truc gras ou un petit truc trop sucré, le corps va se dire, « Waouh, comme il y a des périodes de stress, on ne sait jamais, je vais stocker au cas où. » Et c'est vrai qu'au final, après le régime, on amaigrit et puis on reprend aussi vite. Tout à fait. Donc, c'est vrai que les gens ne comprennent pas que parfois, c'est vraiment manger naturellement et manger durablement, en fait, quelque chose de bon et de sain pour sa santé qui va permettre de garder la forme, manger des fruits et légumes qu'on produit très bien chez nous, d'ailleurs, parce qu'on a une biodiversité incroyable. Donc, c'est important. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'assiette, justement, qui va nous faire du bien avec nos produits ? Il est midi, j'ai une petite faim. Aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux manger ? Je peux joker. Il est 20h, j'ai une petite faim. Qu'est-ce que je peux manger ? Non, du moins, il est 20h. Je sais, apparemment, il ne faut pas trop manger le soir, mais j'ai une petite tendance, c'est aller manger à 23h. Qu'est-ce que je peux manger pour déjà m'éviter d'aller manger à 23h et que ça ne me fasse pas grossir, justement ? J'ai envie de dire... Déjà, moi, je ne suis pas nutritionniste, donc je n'aime pas tellement donner des conseils parce que ce n'est pas mon domaine. Chacun son métier. Oui, un peu tout. Mais après, moi, je ne suis pas tellement une référence parce que moi, quand j'ai faim, je mange. Et le soir... Ok, là, tu m'as déjà énervé. Et tu ne grossis pas. Et le soir, j'ai envie de dire que je mange pas mal. Donc, moi, plus mon ventre est rempli, plus je roule pour arriver dans mon lit. Et mieux, c'est... Tu vas énerver les gens. Je ne sais pas. Je respire une odeur de chocolat, je grossis. En tout cas, il n'est pas nutritionniste, mais en tout cas, il y aura des nutritionnistes ce dimanche 8, domaine de Pouda, n'oubliez pas. Oui, aux abîmes à Périn. Alors, est-ce qu'on peut parler... Est-ce qu'il y a des aliments qu'on a ici, par exemple, qui sont des brûleurs de graisse ? Oui. On entend souvent que le cœur de l'ananas, exactement, brûle les graisses. Alors, le cœur de l'ananas est surtout chargé en bromélaïne, qui est une enzyme qui est très bonne, en fait, pour la digestion, pour plein de choses. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de fruits et légumes ici qui sont très bons pour brûler les graisses. On a l'ananas, effectivement, qui est un brûleur de graisse. On a les poivrons, on a la tomate, etc. Donc, effectivement, on peut faire... Je dis tout simplement... La tomate brûle les graisses. Oui, c'est un brûleur de graisse aussi. D'accord, c'est intéressant. Les solanacés, je crois, de manière générale. Les solanacés, c'est tout ce qui est dans la famille, de la tomate, aubergine, poivrons, etc. Et puis, on a tout ce qui est courgettes, concombres, melons, qui sont en fait des... Pas des brûleurs de graisse, en tout cas, je n'ai pas d'infos précises à ce sujet, mais en tout cas, diurétiques. C'est-à-dire qu'ils vont permettre d'éliminer... Ça fait faire pipi, souvent. Voilà. Oui, diurétiques, c'est lié pour se nettoyer. Voilà. Donc, pour permettre d'éliminer, oui, ça, c'est très bien. OK. Alors, encore une fois, on vous rappelle, on rabâche, ça se passe... C'est gratuit, en plus. Oui, non, très gratuit. Franchement, c'est cadeau. C'est gratuit. Vous y allez tranquillement. Vous échangez, vous partagez, vous apprenez. Ça se passe le dimanche 8 décembre. Qu'est-ce qu'on peut trouver ? Alors, on aura énormément de choses. Alors, d'ailleurs, je porte mon T-shirt, là. Protégeons notre île. Protégeons notre île. Et en bas, qu'est-ce qui est marqué ? Ah, en outrier. Ah, on dit chimique en nous. En outrier. Voilà. Alors, nous, au domaine de Pouda, donc notre événement qu'on organise, manger en conscience. Pourquoi manger en conscience ? Parce qu'il faut essayer aussi de limiter tout ce qui est déchets. Donc là, en fait, ce sera zéro déchet. Donc, s'isopanie couille, comme on dit très souvent... Dansoyer. Exactement. On va dire ça. Ça dit aux limets comme ça. Sinon, venez avec votre cuit. Vous pouvez venir avec votre cuit. Sinon, si vous n'en avez pas, venez, nous, on en a. On va vous proposer des couilles. Pour boire, donc, des petits couilles pour avoir des verres, tout simplement, des grandes couilles pour pouvoir manger, etc. Ben, on aura tout ce qu'il faut pour que l'événement se passe avec le moins de déchets possible. parce que j'ai envie de dire sans déchets. D'accord. On aura un apiculteur, d'ailleurs, qui sera présent avec son association pour présenter également des ateliers pour les enfants, pour les jeunes et même pour les adultes, donc adaptés pour parler justement de la vie des abeilles, etc. et pour voir comment utiliser le miel dans nos plats. Parce qu'il faut comprendre que le miel, j'ai envie de vous dire, dans une cuillère, dans une petite cuillère à café, la quantité de miel que vous avez, c'est la production de toute une vie d'une abeille. Non. Donc, il faut comprendre que c'est quelque chose, c'est un produit presque de luxe, en fait. C'est précieux, oui, oui, oui. Donc, c'est vrai que manger du miel comme ça à la cuillère ou en mettre partout, parfois, il faut se dire que c'est un produit raffiné qu'on a, il faut réapprendre vraiment à utiliser et à consommer notre miel, quoi. Donc ça, on peut l'utiliser dans plein de choses, le miel, et on n'a pas toujours conscience de ça. Donc, ils vont venir, pour faire une sensibilisation sur le miel, on a également quelqu'un qui sera là. Alors, j'ai envie de découvrir, parce que même moi, je ne sais pas trop ce que c'est, qui va venir pour faire des boules d'énergie. Des boules d'énergie ? Des boules énergétiques, donc. C'est tout ça en mode naturel, on précise. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. C'est vraiment 100% local, parce qu'en plus, l'association, donc j'en parle, parce que la création de l'association est venue de... Alors, Edwina Nasso, qui a commencé un défi, où, effectivement, elle devait manger locavore. Je suis locavore, elle devait manger local, pendant un mois entier, ne manger que des aliments locaux. Donc, l'événement du 8 décembre au domaine de Pouda, ce sera sans pain, sans pâtes, sans riz, sans soda, mais on aura des alternatives avec, justement, nos produits locaux. Donc, c'est parti un petit peu de ce défi qui a été lancé, où elle s'est rendue compte qu'elle a réussi, pendant un mois, à manger que des produits locaux. Elle a même perdu du poids, d'ailleurs. Oh, voilà ! Là, tu commences à t'intéresser. Et au final, je me dis, mais c'est formidable. Et on s'est dit qu'on a envie de créer un événement qui va rester, donc, dans la sphère, justement, de manger local, manger en conscience avec nos produits du terroir, du territoire, en fait, et sans avoir à rajouter encore des déchets, des produits chimiques, etc. Donc, on aura tout ça. Moi, je vais faire des ateliers, comme je le disais, sur les arbres fruitiers en pot et sur les plantes médicinales et autres. L'apiculteur sera là pour ça aussi. On aura les chefs cuisiniers, donc Jimmy Mibrak, qui est d'ailleurs, je le rappelle, le parrain de la manifestation. On aura également Naomi Martino qui sera présente. On a aussi une pépiniériste qui est spécialisée dans les plantes médicinales, donc qui va venir pour présenter un petit peu la biodiversité. On a énormément d'intervenants qui vont venir pour plein de petits ateliers. On aura un Didico, qu'on appelle. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui connaissent, venez, vous trouvez votre bonheur. On a vraiment beaucoup de choses prévues ce jour-là. et je pense que c'est vraiment important que la population se mobilise pour ce type d'événement très important. C'est de quelle heure à quelle heure ? Alors, c'est de 8h à 17h, donc c'est toute la journée. Toute la journée. L'entrée est gratuite. Bien sûr, les repas sur place, il faut prévoir pour son repas, mais il y aura quand même pas mal de dégustations et de choses qui seront offertes. Alors, on a aussi un traiteur végétarien qui sera présent, donc même les végétariens, n'ayez pas peur, végétariens ou véganes, donc Tropical Traitor qui sera présent et qui va proposer également de superbes boxes avec justement des produits locaux, des associations toujours très colorées et vraiment formidables. Moi, j'ai vraiment hâte, je vous le dis, bon, je serai au boulot, au charbon, comme on dit, mais j'ai vraiment hâte de découvrir beaucoup de choses ce jour-là. On a hâte aussi, tu nous donnes vraiment envie de venir parce qu'on a l'impression qu'on va vraiment tout trouver, de la nutrition aux médicinales, et c'est vraiment excellent. Et dernière petite question, donc l'association, déjà à quel âge ? Vous êtes jeune ? L'association est très jeune. L'association a été créée ce mois-ci. Ah oui ? Et vous êtes déjà en action. Ah oui, déjà en activité. Oh là là, c'est beau ça. On n'attend pas. J'estime qu'on est sur une île où on est, c'est terre de champions comme on dit. on est sur une île où en fait, on a énormément de savoir-faire, énormément de potentiel et de potentialité. Et il faut vraiment les mettre en avant, il faut vraiment, vraiment, vraiment se lancer. Quand on a des idées, j'invite d'ailleurs tous les jeunes qui ont des projets d'entreprise à ne pas avoir peur de se lancer. Franchement, on a le spot, par exemple, à Jari qui reçoit les jeunes entrepreneurs et autres. N'hésitez pas à vous rapprocher des lieux comme ça où vous avez la possibilité de retrouver du monde, de travailler, des co-working pour vraiment se lancer dans le milieu. On a une jeunesse qui est très riche et il faut vraiment la mettre en avant, qu'on arrête de dire que les jeunes ne font rien, que les jeunes, voilà. Il y en a effectivement qui n'ont peut-être pas encore trouvé leur voie, mais tout simplement, je pense qu'il faut les aiguiller, leur montrer beaucoup de choses pour qu'ils se disent « Tiens, ça, ça m'intéresse et j'ai envie de me lancer dedans. » C'est beau, ton message est clair, net et précis. Donc rendez-vous bien sûr le dimanche 8 décembre au domaine de Pouda. Alors bien sûr, si on veut vous contacter, on ne sait jamais pour prendre plus d'informations. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone ou même une adresse mail ? Oui. Alors on a déjà une adresse mail qui est disponible, donc qui va s'afficher tout à l'heure. Et on a également le numéro de téléphone qui est disponible. Le Facebook est en cours de création, donc on aura bientôt le Facebook. et éventuellement l'Instagram puisqu'on sait que c'est très environ. Voilà, parce qu'il ne faudra pas des photos de la journée du 8. Il faudra la publier sur les réseaux sociaux. puisque c'est le premier événement d'une longue série puisqu'on vise quand même la pérennité de l'événement. Et on aimerait que l'événement soit refait donc le trimestre suivant. Et on verra si on peut accélérer et en faire un peu plus régulièrement parce que c'est vraiment important. S'ils le font, on pourra même changer de temps en temps les lieux pour permettre à ceux qui n'auront pas eu la possibilité de se déplacer de venir. Mais c'est vraiment une manifestation, je pense, qui est importante à voir. Excellent ! En tout cas, Sydney, merci d'être passé sur le plateau en parler parce que même moi, ça m'a motivé. Moi, j'ai envie de savoir déjà comment est-ce qu'on fait pour planter chez soi en pot. Et ça, on va en parler, mais hors antenne. Et si vous voulez en savoir plus, je vais le réinviter. Mais oui, laisser des messages. On veut Sydney ! On veut Sydney ! En tout cas, on veut Sydney ! En tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Merci d'avoir partagé ton expérience. Et bien sûr, on se donne rendez-vous le dimanche 8 décembre au domaine de Pouda de 8h à 17h. C'est totalement gratuit. Venez manger local parce que c'est local nouillé. Merci encore. Rendez-vous dimanche. Quant à nous, on se donne rendez-vous, mais oui, dans deux secondes, oui, avec un nouvel invité. Mais ça, c'est après quoi ? Après la pub. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501